Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux à me poser toujours la même question. Salut, est-ce que je pourrais me conseiller un tour faisable en street magique, entre 15 et 30 euros ? Et pour moi c'est vraiment très difficile de répondre à cette question, tout simplement car je ne vous connais pas. Je connais pas votre niveau de magie, votre style de magie, vos goûts, etc. Et du coup, vous citez un tour parmi de nombreux tours qui existent, c'est vraiment pas évident. Mais aujourd'hui je vais vous parler d'un tour, qui pour moi, fait partie des meilleurs tours réalisables en condition de street magique. Je l'ai toujours sur moi, l'effet est génial sur les spectateurs, pour moi c'est que du bon. Bref, je vous en dis pas plus, je vous laisse tout de suite avec la démo et on se revoit tout à l'heure pour en parler, allez c'est parti. C'est parti pour la démo d'un tour que j'apprécie particulièrement, qui se fait avec quelques cartes, vous allez voir. Alors en réalité, moi j'appelle ce tour le tour des cartes bleues. Mais on pourrait également l'appeler le tour des 4, vous allez voir pourquoi. Regardez bien, on va prendre les 4 cartes et les mettre toutes dans le même sens, face en l'air. Pourtant si je frotte un petit peu sur le tapis, on peut voir qu'il y a un premier 4 qui passe face en bas, c'est le 4 de trèfle. Pour le pic, regardez bien, comme son nom l'indique, on pique le tapis comme ceci et pourtant maintenant c'est le 4 de pic qui est face en bas. Le carreau, plus capricieux, il faut twister les cartes et pourtant si on regarde maintenant, c'est le 4 de carreau qui passe face en bas. Pour le dernier, le cœur, il suffit de positionner sa main sur le cœur, de le laisser agir et pourtant en claquant des doigts derrière, on peut voir que maintenant c'est le 4 de cœur qui est retourné face en bas. Intéressant n'est-ce pas ? Regardez bien. On va d'ailleurs prendre le 4 de cœur et le glisser quelque part dans la poche, vraiment bien au fond, nettement, réellement. Oui, réellement, en fait, dans les mains, il me reste bien le carreau, le trèfle et le pic. La carte est vraiment dans la poche, d'ailleurs on va la récupérer de manière invisible, juste comme ceci, regardez bien. Alors ça s'appelle l'empalmage invisible, ça ne se voit pas, mais elle est vraiment dans la main. Ça se voit uniquement quand on la place entre les 3 autres. Vous ne l'avez pas vu arriver ? Non, je vous ai dit au début que j'appelais ce tour le tour des cartes bleues. Vous savez pourquoi ? Parce que si on les frotte sur le tapis comme ça, les dos peuvent se changer en moyenne paiement, en carte bleue si je veux bien dire. Mastercard, Visa, Paypal et American Express. Et bien entendu, tout est laissé à l'examen du spectateur et il n'y a rien à voir, c'est vraiment génial. Et voilà, j'espère que cette petite démo vous aura plu. Pour ceux qui ne l'auraient pas déjà deviné, je vais vous parler aujourd'hui du tour Credit Cards. Alors Credit Cards, qu'est-ce que c'est ? C'est un tour de petits paquets, et vous le savez, j'adore les tours de petits paquets, qui pour moi n'ont aucun défaut. C'est visuel, c'est facile à faire. On a un effet crescendo tout au long de la routine. Et le must du must, c'est examinable. Et oui, même s'il existe de nombreux tours de petits paquets vraiment sympas à réaliser, certains nécessiteront des conditions, telles qu'une table ou autre. Credit Cards est vraiment très pratique. Le reset, il dure 2 secondes, vous avez fini, hop, vous replacez les cartes, et c'est parti, vous pouvez recommencer le tour. Donc pour ceux qui font du table à table du restaurant, vraiment c'est l'idéal. Pas besoin de table, vous le faites dans vos mains, dans n'importe quelle condition. Tout au long de la routine, les effets s'enchaînent les uns après les autres. On se retrouve vraiment avec 3 effets dans la même routine. La première phase des cartes qui se retournent toutes seules. La deuxième phase où une carte disparaît pour revenir. Et le climax final où les deux se transforment en cartes de crédit. Et là pour le coup c'est ultra visuel, le spectateur ne s'y attend pas du tout. Et surtout que vous pouvez tout laisser dans la main du spectateur. Quand je vous dis que c'est facile à faire, ça l'est vraiment. Vous le savez, certains tours de petits paquets vont demander des fois de connaître certains comptages. Comptage Hemsley, comptage Haman, et Talmaras Kanyo. Ici rien de tout ça, tout est vraiment très simple à réaliser, on est seulement sur une tenue du Beedle. Donc voilà, si vous savez tenir le jeu en Beedle et que vous savez peler les cartes, vous allez pouvoir réaliser ce tour. C'est fourni avec une vidéo explicative en français, vous expliquant deux méthodes, donc deux enlignes pour réaliser la routine. Au niveau des cartes, on est sur des cartes de qualité bicycle spécialement imprimées. Donc voilà, très bonne qualité de carte. Au niveau du prix, on est aux alentours de 10-12 euros, donc dans ces eaux là. Donc vraiment pour ce prix là, c'est pas très cher et vous avez un effet killer. Donc voilà, je sais que je parle beaucoup et je vais pas m'y attarder pendant deux heures. Mais vous l'avez compris, ce tour pour moi est l'un des meilleurs tours de petits paquets qui existent. Il fait partie de mon répertoire de magie. Je l'ai toujours sur moi, ça fait partie des tours de petits paquets que je garde toujours sur moi. Ça prend vraiment pas de place et vous êtes toujours prêt à tout moment à réaliser un effet super sympa sur le spectateur. Donc voilà, pour ceux qui me demandent et qui cherchent un effet vraiment sympa, réalisable en condition de street magique, n'hésitez plus, crédit card, c'est du bon. Comme d'habitude, pour les intéressés, je vous mets le lien du produit directement dans la description. Et pour les autres, et si on faisait un petit concours ? Allez, petit concours pour gagner ce tour tant qu'à faire. On fait ça simplement sous forme de tirage au sort comme d'habitude. Et pour participer, c'est très simple, 3 règles à respecter. La première, être abonné à ma chaîne, tuto magie. Likez cette vidéo, donc vous mettez un petit pouce bleu en bas de cette vidéo. Et 3, vous mettez un commentaire dans cette vidéo, donc ce que vous voulez, si vous avez aimé le tour, vous n'avez pas aimé, ou n'importe quoi. L'essentiel, c'est de mettre un seul commentaire par participant, sinon vous serez disqualifié automatiquement. Derrière, le tirage au sort sera effectué la semaine prochaine. Et le gagnant, on sait dans la prochaine vidéo de vendredi. Donc voilà, pour participer, il faut être abonné à la chaîne, liker la vidéo et mettre un commentaire, et c'est réglé. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. Et également, mon école de magie, 100% gratuite, magistreaming.fr. Une école de magie en ligne, où vous pourrez apprendre des bases de la carte au magie ou de la magie des pièces. Et également, retrouvez ma plateforme de streaming, VOD, où vous trouverez des tours de magie, de l'apprentissage de création de gimmicks, et bien plus encore. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada